Le développement d'un nouvel épisode de Bioshock serait actuellement en cours. Pour info, Bioshock est une des séries les plus importantes du jeu vidéo. Cette licence étant passée maintenant culte, mais la sortie du dernier épisode Bioshock Infinite date désormais de 5 ans. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer, je vous invite fortement à tester cette aventure incroyable et également jouer aux deux premiers opus. Dans un article consacré au studio Hangar 13, les développeurs de MFA3, Kotaku, blog spécialisé dans le jeu vidéo, a levé le voile sur un nouvel épisode de Bioshock qui serait en développement dans un bâtiment voisin de celui du développeur. Le journaliste indique, je cite, « Parmi d'autres détails que j'ai appris en faisant ce reportage, juste à côté du Hangar 13, un studio top secret de Tukier travaille actuellement sur un nouveau jeu top secret de Bioshock. » Fin de citation. Oui, un nouveau Bioshock serait en développement. Il est revenu plus loin sur ce point, dévoilant le nom du code du projet qui se nommerait ainsi Parkside. Je cite, « Juste à côté, un petit groupe de personnes travaillait sur un projet nommé Parkside, recrutant discrètement dans l'industrie vidéoludique pour un jeu si secret qu'ils n'en parlaient même pas à leurs collègues de Hangar 13. Cependant, le bruit a couru qu'il s'agissait en fait d'un nouveau jeu de l'une des franchises de tirs les plus intéressantes de la dernière décennie, Bioshock. » Fin de citation. Du côté du moteur graphique, une utilisation de l'Unreal Engine 4 est possible. Je cite, « L'équipe de Parkside travaillerait avec l'Unreal Engine plutôt qu'avec une technologie propriétaire volatile. Et Bioshock a énormément de cachets parmi les développeurs et les fans. » Fin de citation. Enfin, selon les dernières informations parlant de ce mystérieux jeu, nous ne serions pas prêts de mettre les mains dessus, les bases n'ayant même pas encore été bien définies. Le journaliste déclare, je cite une nouvelle fois, « Le problème est que Parkside n'est pas prêt pour beaucoup de gens, a déclaré une personne impliquée. Ils essaient d'être vraiment intelligents pour déterminer ce qu'est le noyau du jeu. Ils font attention à ne pas avoir le même problème commun à tous les studios où ils sont trop de personnel et rien à leur donner à faire. » Fin de citation. « Peut-être en apprendront donc plus dans les semaines à venir ou à l'E3. » Je vous rappelle les geeks que l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, se déroulera du 12 au 15 juin 2018. Ne vous attendez donc pas les geeks à entendre parler de ce nouveau vidéo-choc avant plusieurs années. Qu'a aimeriez-vous voir dans cet épisode après la cité sous-marine de Rapture et la ville céleste de Columbia ? Un petit tour dans l'espace ? Ou un retour sur la terre ferme ? Indiquez-le en commentaire. C'était Mike IplayMike. Salut !